Le village de Manga 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 Là, les femmes racontent les difficultés qu'elles ont à se mobiliser pour participer à des travaux d'intérêt collectif tels que la construction de diguettes anti-rosille. Avrez du tout ce que nous faisons ici. Parle de problèmes d'éveil de conscience des femmes. Le problème de liberté. Grâce au théâtre, nous pouvons montrer toutes nos préoccupations. Lorsque nous vendons nos produits au marché et qu'il n'y a pas de marché, voilà un souci. Petit à petit, la pièce prend forme. Avec le conseil des animateurs-acteurs, on apprend à bien dire, à bien se placer, à bien se déplacer. Ils sont contentes même de nous expliquer leurs problèmes. Puisqu'ils veulent qu'on trouve des solutions à leurs problèmes. Leur problème, c'est le mariage forcé, non-scolarisation des jeunes filles, l'épanouissement, les grossesses indésirées. Ça me fait mal quand je pense à sa fille, qui a été banlieue de sa famille et qui erre partout. On a essayé d'échanger aussi, de voir quels sont les problèmes que nous avons ici. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, bon, c'est un moyen aussi pour nous conseiller, nous les jeunes filles, et conseiller nos parents aussi. Avec le tout petit, il faut toujours s'attendre à beaucoup de problèmes qu'ils vont citer, notamment le vol des bétails, la non-scolarisation et aussi l'abus du dolo de leur part. Ils valent 27 à 30 conseils qui sont toujours là. Et toujours, il y a des nouvelles têtes qui viennent. Donc, au fur et à mesure que ces nouvelles têtes viennent, nous essayons de les intégrer dans le monde. Les témoignages et les récits sont par la suite réappropriés par le groupe sous forme d'une histoire, d'une intrigue dramatique où l'humour, le rire, le drame et l'émotion ont une grande place. Et les enfants aussi ont leur mot à dire. Vous voyez, dans notre spectacle, nous montrons les parents ivrognes. Et nous pensons que lorsque nos parents vont voir ça, ça va leur donner quand même l'idée de changer. A l'issue de la phase d'élaboration du scénario et des répétitions au sein du groupe arrive enfin le grand jour. Celui où, devant près de milliers de personnes, la centaine de villageois ayant participé au chantier va se produire en public, sous les yeux émerveillés et émus du reste du village et des villages avoisinants. Il y a des hommes qui ne savaient pas que ce qu'ils faisaient n'était pas très bien. Mais je pense qu'à travers ce que les femmes vont présenter, ils comprendront et peut-être qu'ils changeront de comportement. Je pense bien que les hommes vont beaucoup aimer. A travers un jeu très très solide, les femmes montrent toutes les formes de brimades et d'oppression subies par les familles. Voilà un mari qui s'emporte contre sa femme parce que celle-ci refuse d'enlever le mille du grenier pour qu'elle puisse faire une grande fête pour ses invités. Les femmes jouent le rôle des hommes. Les hommes jouent le rôle des femmes. Chacun à son tour présente ses problèmes. Là, les hommes présentent des scènes de corruption à la police où il faut graisser la patte à un agent pour qu'il accepte de mettre tout en route pour arrêter des voleurs de bétail. « Prenez un peu d'argent pour m'aider. Non, je ne vais pas prendre. Prenez. » Hélas, malgré la corruption, rien ne sera fait pour retrouver le voleur de bétail. J'ai donné de l'argent, mais l'agent de police m'a dit de partir et de revenir plus tard. « Voilà, je n'ai pas de vaches, je n'ai pas d'argent. Où aller ? » À travers ce théâtre-là, il y a beaucoup de choses que les habitants, les populations arrivent à dire. Les jeunes garçons veulent souvent dire quelque chose par rapport au comportement des vieux. Ils ne sont pas capables. Mais grâce au théâtre, ils ont pu quand même citer des problèmes qu'ils rencontrent avec les vieux, même s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs idées. Les enfants ne sont pas de reste. Et eux aussi tiennent à montrer ce qu'ils pensent de ces parents irresponsables qui s'enivrent et par la suite refusent à leurs enfants d'aller à l'école. Là, les enfants essayent de convaincre les parents de permettre aux enfants d'aller à l'école. « Les parents ivraux ne veulent rien entendre. » « C'est également autour d'une calebasse de dolors que les jeunes filles choisissent de prendre. » « Des jeunes filles pour présenter leurs problèmes. » « Problème de mariage forcé. » « Angoisse souffrance et misère. » tel est le lot des jeunes filles. Chaque groupe fait de son mieux pour donner le meilleur de lui-même et faire passer son message. Les rires fusent, les larmes coulent, les langues se dédient. Quand tout a été dit par les acteurs, les spectateurs à leur tour prennent la parole pour approuver ou désapprouver, pour proposer ou témoigner. C'est le moment où le théâtre se projette sur le vécu des gens. Il faut tirer les leçons du spectacle pour améliorer la vie. C'est vrai qu'il y a des hommes qui empêchent leurs femmes d'aller dans les centres d'alphabétisation. Il y a aussi des femmes qui ne veulent pas aller parce qu'elles préfèrent s'occuper de leurs tâches domestiques. Vrai ou faux ? C'est vrai qu'il y a des parents qui permettent à leurs femmes d'aller dans les centres. Mais il y en a aussi qui s'y opposent. C'est vrai ou c'est faux ? Celui qui prétend qu'il n'a pas besoin de savoir est un menteur. L'alphabétisation en langue nationale fait du bien à tout le monde. aux hommes comme aux femmes. Apprendre à lire et à écrire, à compter, peut être un moyen de développement. Chacun a droit à la parole. Hommes, femmes, jeunes, vieux. On rit, on réfléchit ensemble. A leur tour, les partenaires au développement, plusieurs fois interpellés lors des débats, prennent la parole. Le responsable de la troupe Sartaba de Manga exprime toute sa joie de voir toute la population réunie et prend l'engagement de poursuivre le travail en collaboration avec la direction régionale de la promotion de la forme et l'ONG Bonne Fontaine afin de donner suite à ce qui a été entrepris et engagé aujourd'hui. Le représentant de Bonne Fontaine estime que le spectacle pourrait être joué partout. Les problèmes sont pertinents et collent parfaitement à ce qui avait été identifié par Bonne Fontaine. Bonne Fontaine s'engage à faire de son mieux pour apporter des réponses aux questions qui ont été posées. Il incite également la population à prendre sa part de responsabilité afin qu'ensemble on puisse améliorer la vie des gens à la famille. La directrice régionale de la promotion de la femme a également appuyé la justesse de ce qui a été dit. Elle reconnaît qu'il y a des progrès en matière de scolarisation mais tout ce qui a trait à la liberté et aux droits de la femme doit être promu. Elle s'engage à poursuivre ce travail. grâce au théâtre communautaire un nouveau dialogue s'est instauré dans un village. Les perspectives de développement sont désormais prévues. au théâtre communautaire à la même et à avoir la suivant une petite cision tout . les enfants n'ont pas eu la sonnée d'un panne et moi mais il ya l'aïtou si tu avais tournée à votre tournée par votre tournée par l'hôpital voilà pour l'hôpital C'est parti. Voilà. Vous voulez parler ? Non, c'est pas, Ellen.